Générique ... 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 son nom vernaculaire guyanais, Kwasia Amara, pour son nom scientifique, Oukinin de Cayenne. La plante défrait la chronique en 2016, lorsqu'est médiatisée la démarche de la fondation Daniel Mitterrand France Liberté. On serait face à un cas de biopiraterie. L'association fait opposition à la demande de brevets déposés en mars 2015 par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Le brevet sur l'acimalicalactone E, ou SKE, une molécule active isolée en 2009 dans le Kwasia Amara. Cette plante à la faveur de cette polémique suscite un regain d'intérêt dans la société guyanaise, où elle s'inscrit dans les usages, mais c'est la tradition surinamienne qui en est profondément empreinte. Kwasia Amara appartient au genre Kwasia, qui regroupe une soixantaine d'espèces, africana, undulata, amementis, sylvestris et bien d'autres. L'amertume de ce végétal en fait depuis longtemps un précieux médicament utilisé par les autochtones d'Amérique tropicale et d'Afrique. Quand l'Europe le découvre, nous sommes déjà au milieu du 18e siècle. L'amertume étant un marqueur puissant d'utilité médicinale, le continent est très vite, très friand du Kwasia Amara. À l'époque, et ça n'a pas beaucoup changé dans les siècles qui ont passé, c'est une plante qui était connue pour ses propriétés fébrifuges, donc pour guérir les fièvres. Alors dans les fièvres, il y a beaucoup de choses, mais on sous-entendait quand même pas mal à l'époque le paludisme. Et pour ses propriétés toniques et digestives, les deux étant assez liées, c'est ce qu'on appelle un tonique amer. Et on le retrouve jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ou même encore aujourd'hui au Suriname, l'utilisation des petits gobelets qu'on appelle les quachines des tabakers sont très utilisés sous forme de tonique. Guillaume Odone, ethno-pharmacologue chargé de recherche au CNRS en Guyane, s'est beaucoup intéressé à cette plante qui n'a cessé de faire profiter le monde de ses bienfaits. Elle possède également des vertus insecticides dont les plus grandes marques ont su tirer profit. Ça, c'est l'aquacine. L'aquacine, c'est une des molécules qui a vraiment fait connaître le kwassia mara dans le monde entier parce que notamment, c'est une molécule insecticide. Et c'est la molécule qui est responsable de son amertume. Et c'est l'amertume du kwassia qui en a fait cette plante aussi, sa renommée. Elle fait qu'elle soit autant utilisée. Kwassia mara, c'est une plante qui a eu une vie industrielle avant aujourd'hui. Et notamment au moment où l'agriculture s'est industrialisée, où la chimie de synthèse n'existait pas tout simplement, est apparu le besoin de lutter contre les insectes. Et il se trouve que kwassia mara est une très bonne plante insecticide. Il y a trois plantes à cette époque, on va dire pré-industrielles, qui ont été cultivées de par le monde pour répondre à ce besoin d'insecticides naturels. C'était les nivrés, le genre l'oncocarpus pour les scientifiques, c'est les piretres, des chrysanthèmes plutôt asiatiques, et c'est kwassia mara. Et kwassia mara fait l'objet d'un grand nombre de brevets. Quand on regarde dans Google Patents, presque 18% des brevets qui mentionnent kwassia mara sont le fait de Bayer, qui est la plus grosse boîte d'agro-industrie. Donc c'est une plante pour laquelle il y a énormément de brevets qui ont déjà été déposés, sans que ça ne gêne rien de son utilisation. Et ce dernier brevet, celui posé par l'IRD sur l'assimalicalactone E, est contesté par l'association France Liberté. La molécule aux propriétés miraculeuses, selon une publication des scientifiques de l'IRD, est à la fois antipaludique et anticancéreuse. Cette découverte pourrait, selon eux, permettre à la plante d'accéder au statut de grandes plantes médicaments qui ont bouleversé la thérapeutique en sauvant des milliers de vies. Un premier pas prometteur sur un terrain encore vierge. Certaines découvertes se font un peu au hasard. Là, c'est un peu le cas, puisqu'elle a été mise en évidence dans les feuilles. Dans les feuilles du kwassia, en changeant un peu, en changeant carrément les méthodes d'extraction et de préparation des feuilles. C'est une molécule un peu particulière qui, à ce stade tel qu'elle est extraite, c'est une molécule qui contient pas mal de toxicité. Et donc, il faut tester ses propriétés, mieux la connaître. Alors, l'intérêt aussi de cette affaire, de cette molécule, et donc des feuilles de kwassia, c'est qu'essayer de faire ça par la chimie, par la chimie de synthèse, à ce stade n'est pas envisageable parce que c'est une molécule assez complexe et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie chimique pour produire une telle molécule de façon synthétique. Donc, d'où l'intérêt de la plante elle-même et des potentialités que la plante recèle. C'est un peu pourquoi des pays, par exemple, comme le Costa Rica, ont utilisé, ont cultivé à relativement large échelle et continué à la cultiver, cette plante en tant qu'insecticide, enfin, avec une vocation d'insecticide en agriculture. De nouvelles perspectives pour l'avenir, mais du point de vue de l'histoire avec un grand H, le kwashi, dont le premier témoignage de la présence en Guyane date de 1854, tient son nom de kwashi, nègre d'eau salée ayant fait la grande traversée à l'état d'esclave, puis affranchie pour sa grande érudition sur sa terre de déportation, le Suriname. Sur cette nouvelle terre, cette plante dont se sert kwashi, pour combattre le paludisme, permet de sauver la colonie. Son savoir dépasse alors les frontières du Suriname. Dans le monde de la botanique, c'est une histoire bien connue, et à l'herbier de l'IRD à Cayenne, Sophie Gonzales ne manque pas de documentation sur le sujet. Quand le Suriname vit les grandes heures du kwashi, la Guyane ne semble pas connaître, si l'on s'en tient au recensement effectué alors par le pharmacien botaniste et explorateur français, Jean-Baptiste Fusé Oblé. Oblé a vraiment, vraiment répertorié toutes les espèces qu'il a rencontrées. Il a également été voir les Amérindiens, les Galibis, la Remontée-La Comté, la Cris de Galibis. Il a été également jusqu'au Cinnamarie, à Kourou. Et sur toute la bande côtière, en fait, il n'a jamais rencontré cette plante. Donc, il a rencontré par contre une autre plante qui est, dans la flore qu'il a publiée ensuite en 1775, qui est le Simarouba. Et dans cette flore, au sujet du Simarouba, il rapporte que le Simarouba est utilisé en Guyane comme l'est vraisemblablement le Kwasia Amara dont parle l'inné dans ses ouvrages. Donc, en fait, Oblé connaît les publications de l'inné et fait le lien entre la plante amère qu'il trouve ici, le Simarouba, qui est utilisé, et cette autre plante que lui ne trouve pas ici et qui est utilisée à peu près de la même façon et qui a également de l'amertume, qui fait également partie des amers. Karl von Linné est un naturaliste suédois, auteur d'un système unique de classification des végétaux. Il n'aurait jamais rencontré Kwasi. Mais sur la base des récits de ses intermédiaires collecteurs de la plante au Suriname et témoins de l'époque, il en mesure la notoriété et la grandeur dont il fait une référence. Là, par exemple, vous avez un ouvrage qui s'appelle « Order out of chaos » qui retranscrit un peu ce qu'était la volonté de Linné à l'époque. Il voulait mettre de l'ordre dans le chaos. Il s'était vraiment donné pour mission de nommer tout ce qui existait et mettre de l'ordre dans le chaos. Et donc, pour cela, il a inventé ce système et il a inlassablement, inlassablement, nommé des milliers et des milliers d'espèces. Donc là, par exemple, ce livre vous donne un résumé de toutes les espèces publiées par Linné. Et donc, si vous allez par ordre alphabétique à la lettre Q, vous allez retrouver le Kwasia Amara. Et en quelques lignes, vous allez voir que Kwasia Amara a été publié par Linné dans un ouvrage qui s'appelle « Species Plantarum » à la page 553 en 1762. Donc, pas dans la première version de 1753, mais en 1762, il a eu accès à la plante et donc il lui a donné un nom scientifique. Alors, savoir exactement dans quelles conditions Linné a connu les détails de l'histoire de Kwasia, de Kwasi, et comment il a pu rendre hommage à Kwasi en nommant cette plante de cette façon, peut-être ça lui a été raconté par Dalberg, peut-être il l'a su aussi par d'autres personnes qui étaient au Suriname, parce qu'à l'époque, vraisemblablement, si on en croit la littérature, Kwasi était quand même très très connu pour avoir découvert ses propriétés de cette plante. C'est clairement un honneur que Linné faisait à Kwasi, en lui dédiant non pas une espèce de plante, mais carrément le nom d'un genre, donc de toutes les espèces voisines. C'est pour ça que toutes les autres espèces qui ressemblent à Kwasi Amara sont Kwasi Africana, Kwasia etc. Donc c'est vraiment dédié à un genre, c'est réellement un honneur, et surtout de la part d'un botaniste comme Linné, qui était vraiment le maître à penser de la botanique du XVIIIe siècle. Jusqu'à la molécule de l'amertume par excellence, qui s'appelle la Kwasine. Alors que Kwasi s'écrivent de dizaines d'orthographes différentes, la plante et l'origine de son nom sont bien connues et respectées de la botanique et de la science. Un féodé à la région centraméricaine, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Kwasia Amara a des espèces cousines, telles Kwasia Africana, très présentes en Afrique et particulièrement en Guinée, d'où vient Kwasi, l'esclave qui sera quelques années plus tard élevé au rang de Grand Mans. C'est donc au Suriname que nous mène la route du Kwasi, sur les traces de Kwasi. L'homme comme la plante, ils sont partie intégrante de la culture. Nous sommes ces fin des mois dans la sous-préfecture à Saint-Laurent-du-Maroni, sur la rive française du fleuve frontière avec le Suriname. A l'époque où s'écrit l'histoire du Grand Mans Kwasi au XVIIIe siècle, ici ce n'est pas encore la Guyane française, mais le Suriname. La colonie néerlandaise s'étend en effet bien au-delà du Maroni jusqu'au territoire des Savannes. Nous sommes au plus fort de l'esclavage et de la traite négrière et le premier médecin de la colonie n'est autre qu'un esclave, Kwasi. Venu d'Afrique avec son savoir de guérisseur, il saura reconnaître dans une plante les mêmes vertus que celles utilisées en Afrique pour lutter contre le paludisme. Il sauvera ainsi la colonie d'une extinction certaine. À cette époque, l'espèce n'est pas connue du monde scientifique occidental et ceci constitue un lègue inestimable pour la science et la médecine. À travers toute cette histoire, nous verrons comment le Suriname, Kwasi et le Kwasi sont inextricablement mêlés. Il n'y a pas à aller loin. Dès l'entrée à Paramaribo, au marché des plantes médicinales, pas un étal sans Kwasi, le bois de Kwasi, car c'est cette partie de la plante qui se consomme pour ses vertus, pas les feuilles qui peuvent se révéler toxiques. Le bois de Kwasi est vendu par tronçons, taillés en copeaux et en gobelets, sculptés dans la pièce de bois. Ces fameux bittercups dans lesquels tout liquide devient amer. La mer se breuvage à base de bois de Kwasi, une institution au Suriname, une coutume aussi vieille que la colonie néerlandaise elle-même. Mêlée ou pas à d'autres ingrédients, le bois est trempé à la convenance de chacun dans différents alcools, plus ou moins forts, sucrés ou non, dans du thé ou encore de l'eau. La mer est consommée en tout temps et en tout lieu. La mer est consommée en tout temps et en tout temps. l'oncle Labadi, c'est l'oncle Labadi, c'est l'oncle Labadi. L'oncle Labadie s'est fait une notoriété grâce à ses compositions. Avec le temps, il est même devenu le kouachi des temps modernes, poursuivant d'une certaine manière son œuvre thérapeutique. Son affaire légalement déclarée tourne à plein régime depuis plus de 30 ans. Il n'a cessé de la développer au point d'en faire une entreprise familiale qu'il gère avec ses fils. Après cet terreur, il n'a pas fait la š minutie. Après cet terreur et d'accompagnement, il n'en f Hollande méde la bataille, jeOTHER le brought en frère et l'av заключé de la fin de laIGN. L'on prend toutes les mentioned. Avec ma canne, qui je cou Et Le Maman exprimisait là-bas, je me souviensh par psychologists, mais laid à la fin pour l'enampagne avec les Français, qui werd à la joie d' ski. Les propriétés thérapeutiques du Kouachi en font l'une des principales composantes de nombreuses préparations dans la médecine traditionnelle. Roméo Changsamsin, diplômé d'université, s'est formé à cette science au Chili, à la Jamaïque, à Antigua, à la Dominique, avant de revenir s'installer en tant que tradipraticien au pays. Une activité qu'il exerce assistée de son épouse. Le bois de Kouachi participe à plus de 50% de ses préparations pour soigner divers maux du corps, aussi bien chez l'homme que chez la femme. « Je te rassure les sous-titres. Je te rassure les sous-titres. Je te rassure les sous-titres. Si je te rassure les sous-titres, j'ai des problèmes de hour. qui a mis en menstruation, et qui a été un bébé. Mais moi, j'ai l'adresse, mais si j'ai l'air, j'ai l'air, je sais, si vous avez un gynecologue, j'ai marqué 7 mm, 9 mm, mais je vais l'adresse, j'ai l'air, je vais l'adresse, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. J'ai l'air, 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 j'ai l'air normal. J'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. Quand en 1993, l'herbier du Suriname acquiert son indépendance vis-à-vis de l'université, l'importance et le prestige de Kwasi Amara conduisent comme une évidence l'établissement à en faire son logo. Une source de fierté et la garantie de rayonner à l'international. Pour nous, pour Suriname, c'est une bonne exposition dans le monde. Si ils connaissent que c'est notre logo et qu'il est important, c'est très positif et c'est bon. Oui, donc nous sommes proubles. Je ne sais jamais, et je n'ai jamais pensé, donc je pense qu'on doit réaliser que c'est une chose très unique, très unique, qui est historiquement passée. Cette histoire prend naissance à l'époque où l'Europe se dispute le gâteau du territoire des Amériques. C'est l'époque des grandes découvertes européennes, les navigateurs s'orientent à l'étoile polaire, l'Europe deux fois plus petite que l'Amérique latine et représentée à sa juste valeur. Sur les cartes géographiques, elle n'est pas encore appliquée, la décision arbitraire qui consiste à placer l'Europe en haut et au centre du monde. Ici, dans cette partie du monde, Haïti, l'île d'Espagnola à l'époque et le Suriname sont les colonies les plus productives et prospères. La traite négrière y est des plus cruelles. Parmi les nègres rendus esclaves et déportés dans la colonie néerlandaise, Croissy. Moukamba, de son nom de famille. Il est également surnommé Kouassi, de Timothée Bo. Kouassi ou Kouessi signifiant en langue à camp, dimanche, jour de la lumière. C'est un personnage éclairé. Kouassi Moukamba est un homme grand pour l'époque, fort et imposant. Médecin, botaniste, précepteur, il possède également un don médionique considéré aujourd'hui encore comme rare, le don de clairvoyance, un CV qui le rend incontournable et indispensable dans la vie de la colonie néerlandaise. La traite négrière et de la vie de la famille, c'est un homme grand pour l'époque. L'âge moukamba est un homme grand pour l'âge. L'âge moukamba est un homme grand pour l'âge. Il s'agit d'une voix qui a été débaté, il s'agit de la voix qui a été débaté. Et dès qu'a été la voix qui a été débat, il s'agit des voix qui a été débaté. La voix qui a été débatée et elle est débatée. Et il y a un homme qui peut faire des choses et de choses. Il y a un homme qui peut faire des choses. Il y a une sorte de protection. Il y a une personne qui peut faire des choses. qui ne font pas de la vie, qui ne font pas de la vie, et qui ne font pas de pression. Et je ne vous souviens que il y a des trois, il y a des quatre bonnes. Si je comprends ce que je veux dire. Donc je vois que on peut voir que il y a des trois, Les récits décrivent en effet un personnage opportuniste à souhait, une intelligence hors normes que personne n'attend de surcroît chez un nègre. Chef d'entreprise et homme d'affaires accompli, Kouassi mène de front les affaires, sa mission de guérisseur, les questions de police et de justice qui lui sont confiées par Yann Mauritius, le gouverneur. Kouassi, qui ne sait ni lire ni écrire, est même consulté quant à la gestion des ressources humaines de la colonie. Il entretient ainsi des relations étroites avec le gouverneur, ce qui lui vaut la considération et le surnom de Grand Mans, synonyme bouchinegué de gouverneur. Il y a une bonne connexion avec le gouvernement. Nous savons que c'est qu'un citoyen, C'est la lune des beaux-ciaux qui ont dit que ça ne l'a pas déjà fait. Ils peuvent dire que c'est la même façon de mettre des beaux de sang. Mais on a dit que c'est l'un des beaux-ciaux pour le grand-prens. C'est ce qui se trouve que c'est la même façon de faire des beaux-ciaux. C'est un pain qui m'a dit que c'était un malin. Une malinette qui a été le malin. Mais j'ai dit que ce qui a été le malin, mais je ne suis pas assez l'avancée. Il n'y a dit que ce n'est pas un malin. Je n'ai pas fait le mariage. Et je m'en prie pour avoir un prince de Holland Je lui ai dit que je suis un homme en train de se faire un appel. Il me dit qu'il n'y a pas de souci. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci pour que je ne le prie pas. Il n'y a pas de souci pour un homme. Si je ne peux pas le faire, il n'y a pas de souci pour le faire. C'est en Hollande que s'écrit la suite de l'histoire, car le personnage, depuis sa disparition, a inspiré beaucoup d'écrits, particulièrement en Irlandais, et cela va des poèmes aux livres. On apprend par exemple sur ces sites qu'à l'âge de 33 ans, Kwasi reçoit de la cour de police pour ses services une cuirasse dorée qui porte l'inscription « Kwasi, fidèle au blanc », qu'il est affranchi par le gouvernement en 1755 en récompense de ses activités. Il a alors 58 ans, qu'il possède sa propre plantation et qu'à 84 ans, à l'occasion de sa visite à William V, prince d'Orange, en Hollande, il est élevé au rang de Lord Philippe de Kwasi. Kwasi meurt au Suriname le 11 mai 1787, à l'âge de 90 ans. Un record pour l'époque. Une existence unique à tout point de vue. Si on ne lui connaît pas d'héritier, il laisse derrière lui une lignée botanique loin d'avoir fini de servir le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.